... Cogéco TV Matane s'est rendue au vernissage de l'exposition de photos Viderant de l'artiste Betty Bogart, présentée jusqu'au 29 août 2016 sur la piste cyclable William Prince entre l'hôtel de ville et la caserne incendie de Matane. Alors, Betty, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ton exposition pour laquelle on est ici aujourd'hui? Oui, mon exposition rassemble une série de photographies sur le village de Saint-Adème. Pourquoi Saint-Adème? C'est arrivé un petit peu au hasard, mais le but de mes photographies, c'était de découvrir un petit peu une culture de la région. Et donc là, vous allez pouvoir voir des portraits d'habitants de Saint-Adème, des intérieurs de maisons, des paysages, un petit peu de tout mélangé pour, en fait, dresser en quelque sorte un portrait de ces habitants-là. C'est des scènes très, très, très simples, très banales, mais c'est ce que j'aime aussi là-dedans, c'est de porter attention sur le banal puis de trouver la particularité dans le banal aussi. Qu'est-ce qui t'inspire quand tu photographies? Qu'est-ce qui m'inspire? Je me laisse beaucoup porter par l'intuition, mais ça va être des petits détails accrocheurs ou une maison qui va me plaire ou des choses comme ça qui vont me guider. Puis une maison peinte en violette, je vais aller toquer parce que j'ai aimé la couleur de la maison, par exemple. C'est des choses toutes bêtes comme ça, mais puis c'est aussi beaucoup ce que les personnes ont à m'offrir, pour me partager parce que plus j'avançais dans ce travail, plus j'avais l'impression que les personnes étaient ouvertes et accueillantes. Et ça m'arrivait de passer deux, trois heures à simplement discuter avec des personnes que je ne connaissais pas du tout. Puis ils m'ont beaucoup appris sur eux, beaucoup appris sur la culture québécoise. En fait, c'est très ancré dans la culture aussi de la région, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la photographie? La grande question. Avant de faire de la photographie, j'étais en multimédia, donc je touchais un petit peu à la photo aussi. Puis je pense que ce qui me plaît dans la photo, c'est un petit peu une excuse pour m'intéresser à ce qui m'entoure, puis accrocher encore plus à la réalité. Mais qu'est-ce qui m'a fait que je suis venue à Matane, c'était vraiment un échange interscolaire. Puis je suis venue étudier ici parce que j'ai fini ma session en multimédia au cégep, puis je suis venue ensuite reprendre la photographie parce qu'on a un super cégep ici. Et qu'est-ce que ça te fait d'être exposée tout l'été à Matane, dehors au Parc des îles, où plusieurs personnes passent à tous les jours? Eh bien, je suis très surprise d'avoir aussi vite eu une exposition personnelle, entre guillemets. Et je suis un petit peu gênée, j'avoue. Mais je suis contente en même temps parce que c'est sûr que les gens qui viennent à Matane sont en partie de Saint-Ademe aussi, puis il y en a qui vont sûrement reconnaître le coin. Puis j'espère aussi que ça va amener encore plus de personnes à s'ouvrir sur la photographie. Puis c'est pas donné à tout le monde d'ouvrir la porte, puis de dire oui, ça me dérange pas, puis oui, je vais t'offrir une partie de moi, en fait. Donc j'aime ça que... Le fait d'exposer, ça permet aussi aux gens qui regardent de réfléchir là-dessus un petit peu. Et qu'est-ce que tu souhaiterais justement que les gens se disent quand ils voient ton exposition? Je souhaiterais que ça leur donne le goût de s'intéresser un petit peu plus au banal et à tout ce qui est un peu trop oublié dans notre quotidien, je pense.